Entre Sofia et Carl Philippe de Suède, tout commence un soir de 2008. A cette époque, Sofia Elkevist est connue du grand public pour avoir été élue Miss Leeds 2004, du nom d'un magazine de charme populaire en Suède, et pour avoir participé à l'émission Hotel Paradise l'année suivante, qui s'apparente à l'île de la Tentation. Après ces deux expériences qui lui ont permis d'acquérir une certaine notoriété, sans néanmoins la prédestiner à un tel statut princier, la jeune femme s'équipe et s'installe à New York où elle devient professeure de yoga. Changement radical pour celle qui souhaitait connaître la célébrité puisqu'à son retour en Suède, elle s'inscrit en développement éthique à l'Université de Stockholm. Sa rencontre avec le prince a lieu un soir de juillet 2008, les deux jeunes gens sont venus dîner, séparément, dans le même restaurant avec eux d'être présentés par des amis communs. Une nuit passée à danser ensemble dans la boîte PP Bodega va confirmer leur coup de foudre mutuel. Le jeune frère de la future reine Victoria, alors en couple depuis 10 ans, choisit de mettre un terme à sa relation. Il faudra néanmoins attendre 2010 pour que soit officialisée la relation entre Sofia et Karl-Philippe. Un an plus tard, le jeune couple emménage ensemble et, trois ans plus tard, le 27 juin 2014, ils célèbrent leur fiançaille. Installés dans une résidence du quartier de Djurgarda à Stockholm, les amoureux se sont dit oui l'année suivante, le 13 juin 2015. Une cérémonie à leur image, mélangeant subtilement tradition et touches personnelles, à l'image de l'insolite reprise du tube umbrella de Rihanna en suédois, empreinte d'émotion où l'amour que se portent Sofia et Karl-Philippe étaient des plus palpables. Karl-Philippe de Suède, je me sens très confiant, stable et équilibré quand Sofia est à mes côtés. Seuls quatre petits mois s'écoulent entre le oui prononcé par les jeunes mariés et l'annonce d'un heureux événement. En octobre 2015, Sofia et Karl-Philippe de Suède partagent avec joie la future naissance d'un premier enfant prévu pour avril 2016. Et, le 19 avril, Alexander Hubertu et Eric Bertil, fait duc de Sodermanland, voient le jour. Une naissance qui suscite plus de 30 000 messages de félicitations pour la venue au monde de cet enfant, cinquième dans l'ordre de succession au trône de Suède. A cette occasion, le couple publie une série de portraits, tendres clichés de ses premiers moments en famille. Le 31 août 2017, la famille princière s'agrandit une nouvelle fois avec la naissance d'un deuxième garçon, Gabriel Karl-Walter. Toujours aussi fou amoureux l'une de l'autre, Sofia, 35 ans et Karl-Philippe de Suède, 40 ans, incarnent à la perfection, l'idée qu'on se fait d'un amour de conte de fées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada